Merci, M. Mariage. Pour le PS, M. Delizé, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente, Mme la Ministre, chers collègues. Oui, il faut faire bref, je comprends. C'est vrai que l'on peut faire beaucoup de commentaires sur la densité de cette note de politique générale, commenter chaque sujet, interpréter les mots, lire entre les lignes. Il y a beaucoup à dire. Et en fait, c'est ma dernière note de politique générale que je vais commenter ici, dans ce parlant. Mais quand je dis ma dernière, c'est vraiment ma toute dernière. Donc je me dis, je vais peut-être proposer un bonus. Pas le bonus pension, ça c'était le sujet avant, mais plus un bonus littéraire. Et donc je promets, je vais réduire fortement mon analyse de la note de politique générale, surtout sur le volet pauvreté et intégration sociale. Et j'avais envie de vous parler de Victor Hugo. Victor Hugo, au milieu du 19e siècle, il était absolument révolté par l'extrême misère dans laquelle vivait une grande partie de la population. Il était révolté de voir des hommes, femmes et enfants qui mouraient de faim littéralement, de voir ces mêmes hommes, femmes et enfants qui vivaient dans des taudis, voire le plus souvent en plein air, qui crevaient de froid en hiver et qui n'avaient ni hygiène ni soins de santé. Et il a ce propos de dire, mais comment est-il possible qu'en France, en 1849, on puisse observer des choses pareilles ? Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il voulait, et son engagement est universel, il voulait une mobilisation de la société tout entière et des gouvernants par rapport à ça. Et il a écrit un texte formidable sur le refus de la misère, dont je vous lis un bref extrait, et ce sera presque fini pour ma partie pauvreté. Je ne suis pas messieux, excusez-moi, à l'époque c'était messieux, je ne suis pas messieux de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, limiter, amoindrir, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas le fait, le devoir n'est pas rempli. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. La citation est plus longue, mais je vais en rester là. J'enverrai éventuellement au secrétariat un peu la suite, parce que le texte est très bon par la suite aussi. Alors, j'en retiens juste ceci. En fait, ce qu'il nous dit, et son discours reste universel, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est l'affaire de tous, de Zag, vanille, de Rennes. Et il faut que tout le monde, on soit mobilisé, des politiques transversales à tous les niveaux. Non seulement pour nous en Belgique, revenons en Belgique, aujourd'hui, un siècle et demi après. Les temps ont changé, heureusement, mais il y a encore des choses qui restent à faire, très certainement, et le travail n'est jamais fini. Tous les niveaux de pouvoir, en ce compris au-delà du fédéral, région, communauté et les pouvoirs locaux. Et je voulais vous demander, au niveau de la conférence interministérielle, s'il y avait des avancées, une bonne volonté, des choses concrètes qui se mettent en place, parce que, voilà, il faut vraiment que, suivant les compétences, tout le monde se retrousse les manches. Votre plan fédéral de lutte contre la pauvreté, c'est le quatrième. Et je pense que vous avez raison de vouloir l'ancrer dans la loi, pour que ce soit obligatoire au début de chaque législature, une actualisation, et il faut, bien entendu, le mettre en œuvre. Voilà, j'en ai presque fini, peut-être deux brèves questions. La précarité menstruelle, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est une préoccupation constante au cours de cette législative, avec une volonté politique. On parle de projets pilotes dans les écoles, dans les prisons, dans l'école alimentaire. Y a-t-il d'autres initiatives qui sont prises, qui sont envisagées pour l'avenir ? Et dernier point sur la lutte contre la pauvreté, le dénombrement du public des sans-abri, et surtout le profil de ces personnes, le monitoring du phénomène, si on veut l'éradiquer, il faut, je pense, bien le comprendre et bien le connaître. J'en viens déjà à la partie sur le handicap. C'est un survol, Madame la Présidente, c'est un survol. Pour moi, il y a un fait majeur, Madame la Ministre, dans votre politique, dans cette législature, c'est l'adoption d'un plan d'action fédéral handicap. Et celui-là, ce n'est pas le quatrième, c'est le premier. Transversal également, avec une co-construction avec la société civile, avec le secteur des personnes handicapées, c'est évidemment tout à fait fondamental. Et là aussi, le rôle des régions, l'accès aux droits, la Convention des Nations unies, le rôle des régions, des communautés et des pouvoirs locaux est aussi important pour qu'à tout niveau, on travaille à l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Mon presque dernier point, mon avant-dernier point, avant de conclure, la modernisation de la loi de 87. Vous le savez, c'est mon dada, c'est mon cheval de bataille. Il n'y a pas une année que je n'en parle, donc ce sera la dernière fois. Mais je constate qu'elle est à nouveau mentionnée dans votre note. Et je ne doute pas d'ailleurs que le Conseil supérieur des personnes handicapées soit en demande. Je vois qu'il y a des réflexions, des études, des rapports en cours. Donc je vais demander par la suite qu'on puisse peut-être encore y revenir. Mais cela dit, je reconnais aussi que, lorsque je disais ça il y a quelques années, tout était à faire. Vous avez déjà réussi, évidemment, plusieurs avancées. La suppression du prix de l'amour, la réduction du prix du travail, il y a des choses qui se font. Et en matière d'évaluation médicale, je crois que vous êtes maintenant, vous l'expliquez, dans un processus avec une évaluation multidisciplinaire, des moyens, des recherches de métiers spécifiques. Tout ça est très bien. La direction générale handicap, on souscrit à tout ce qui est là, à l'accessibilité, les permanences décentrées qui permettent à des citoyens dans leur région d'aller poser des questions en lien électronique avec les dossiers. L'accueil téléphonique, les informations, tout ça, c'est très bien. J'entends qu'il y aura une rebaptisation des centres médicaux par antenne. J'ai compris, j'ai bien retenu, antenne de reconnaissance du handicap. Centre de reconnaissance du handicap. C'est très bien, c'est très bien. Il faudra encore beaucoup d'informations, communications, que ce soit pour les gens, c'est toujours, mon dossier est à la Vierge Noire, donc c'est toujours la Vierge Noire. Mais c'est très bien, il faudra communiquer sur le nouveau concept. Mais en tout cas, en deux mots, pour ce qui est des moyens supplémentaires qui ont été mis, les recrutements, pour l'administration en charge des dossiers, en deux mots, je pense que je l'ai déjà dit, l'année passée, mais c'est excellent, excellent. Puis, dernier petit regret, l'absence d'accords sur l'AI forfaitaire pour permettre aux bénéficiaires en situation de handicap, qui travaillent, de quand même pouvoir bénéficier de ce qu'on pourrait appeler les avantages dérivés, les avantages sociaux et fiscaux. Je regrette fortement, amèrement, qu'il n'y ait pas eu d'accord au sein de la majorité pour avancer sur ce point. C'est dommage parce qu'on a fait des avancées sur la réduction du prix du travail, octroi les autres avantages, j'espère qu'on pourra y revenir. Conclusion, je ne vais pas terminer sur une note négative, parce qu'il y a beaucoup de grains à moutre, il y a beaucoup de choses positives. Vous avancez avec les acteurs de terrain dans la bonne direction. Bien sûr, il y a des freins, il y a des obstacles, sinon on ne serait pas en Belgique. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Donc nous soutenons tous les points positifs et les avancées concrètes qui se trouvent dans votre note de politique générale. Et nous continuerons à œuvrer pour mettre en œuvre, pour améliorer encore d'autres points, les politiques qui sont nécessaires, là où malheureusement on n'a pas pu aujourd'hui obtenir un consensus politique sur certains dossiers. Voilà, Madame la Présidente, ma version très brève. Je vous remercie. Merci Monsieur Delizé et merci de faire l'exercice avec efficacité, créativité et rapidité.